Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des 10 livres à lire pour le futur avocat. Mais ce ne sont pas des livres de droit, plutôt des classiques pour mieux comprendre ce que c'est la justice. Avant de continuer, je vous prie de liker cette vidéo pour encourager la production des autres vidéos. Je publie au moins deux vidéos par semaine, tout le mercredi et le samedi. Pour ne rien louper de cela, je vous demande de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Il n'y a pas que dans le manuel scolaire ou lors de conférences qu'on étoffe sa culture juridique. Aujourd'hui, dans cette période de confinement, je veux vous recommander les 10 livres à lire en tant qu'étudiant en droit ou futur avocat. Je vais commencer par le moins pertinent selon moi pour garder le meilleur à la fin. Mais je vous demande à vous de me dire en commentaire quel serait le meilleur ouvrage selon vous. Le premier ouvrage est Le procès, de Franz Kafka. Le procès raconte l'histoire de Joseph K, arrêté sans immédiatement savoir pourquoi. D'ailleurs, le lecteur ne le sait pas non plus. Tous les étudiants en droit devraient lire cet ouvrage, car il oblige les lecteurs à considérer ce qui peut arriver lorsque la règle de droit est ignorée. Ces thèmes sont pertinents, non seulement dans les contextes de la justice pénale, mais aussi dans la justice administrative. Le deuxième ouvrage est La maison de Prévent, de Charles XV. Charles XV a critiqué de nombreux aspects du système juridique tels qu'il fonctionnait dans l'Angleterre au 19e siècle. Ses livres décrivent l'Angleterre comme une demeure désolation qui ravagent un système juridique irresponsable et vénal, incarné par les chanceliers. L'histoire décrit une succession contestée devant le tribunal, l'affaire Jarnix contre Jarnix, qui affecte de près ou de loin tous les personnages et concerne un testament obscur et des grosses sommes d'argent. Le troisième ouvrage est Billy Budd, de Herman Melville. Billy Budd est un jeune matelot qui quitte les navires marchands pour être enrôlé de force sur les navires de guerre. À bord de ces derniers, Billy est le plus jeune de matelots et d'une beauté frappante. Il n'a aucun défaut si ce n'est celui de balayer sous le coup de l'émotion. Défaut qui le conduira à la mort. Après une fausse accusation de conspiration à la mitrie, il blesse mortellement un de ses compagnons de bateau. Alors que la plupart croient en son innocence morale, Billy doit comparaître devant la cour martiale et assumer les conséquences de ses actes. Le quatrième ouvrage est de Lou Love Law, Les règles de droit en français, de Tom Bingham. Ce livre est d'un ancien law chef de justice et président de la Cour suprême du Royaume-Uni et tout simplement les livres à lire parmi cette liste. La règle de droit est un concept souvent mentionné dans les débats publics, mais avec paix d'analyse de ce que la phrase signifie réellement. Ici, l'auteur expose clairement et accessoirement les règles de la loi et pourquoi tous les avocats doivent être conscients de son importance. Il s'agit des limites propres au pouvoir. C'est une excellente introduction à ces principes constitutionnels fondamentaux sur lesquels le système juridique britannique est fondé. Le cinquième ouvrage est de Order and Dispute, l'ordonnance et litige en français, de Simon Robert. Robert fait valoir qu'il y a eu une tendance en Occident à supposer que seuls les tribunaux puissent résoudre les différends. D'ailleurs, ces questions demeurent au centre des discussions actuelles. Le sixième ouvrage est Njal's Saga, des Hanans. La saga d'Njal a été écrite au XIIIe siècle. Il raconte l'histoire d'une querelle de sang qui, malgré sa distance de nous dans le temps et le lieu, est motivée par de passions familières à tout. Il expose la manière dont les différents peuvent être réglés d'un commun accord et examine les choses terribles qui se produisent lorsque la vengeance prend le dessus. Bien qu'il s'agit d'un conte, il n'est pas difficile de les transposer au contexte actuel. Le septième ouvrage est Arthur et George, de Gillian Barness. C'est l'histoire de George, un avocat anglais. Il a accompli trois années de travail acharmé après avoir été reconnu coupable d'avoir blessé un poney. Son cas est venu à l'attention d'Arthur Conan, qui décide d'enquêter pour démontrer que George n'a pas pu commettre le crime pour lequel il a été reconnu coupable. A l'époque, le système juridique n'est proposé que de possibilités extrêmement limitées pour faire appel. Depuis, bien sûr, il y a eu peu de changements, mais l'histoire rappelle au lecteur combien il est difficile que l'équilibre entre s'assurer que le public puisse avoir confiance dans le système de justice pénale et, en même temps, qu'il n'y ait pas d'erreur judiciaire. Le huitième ouvrage est 1984, l'ouvrage de George Orwell. Ce livre est peut-être le plus effrayant que je n'ai jamais lu. L'ouvrage montre les conséquences terribles pour les sociétés qui rejettent entièrement les bases morales fondamentales de la vérité et de l'équité. C'est un travail qui est devenu plus pertinent à mesure que les technologies se sont développées pour permettre aux organes de l'État de surveiller l'activité de leurs citoyens. Il suffit de considérer les débats actuels sur la vie privée et les pouvoirs de la police pour écouter sur les vies de citoyens et pour manipuler la vérité. Tous les avocats devraient se demander quelles sont les limites au-delà de quelles l'État ne doit pas passer pour maintenir les libertés individuelles. Que devraient faire les avocats lorsqu'ils craignent que l'État propose d'aller au-delà de ce qui est acceptable ? Les règles de droit peuvent-elles définir ces limites ? Comment l'abus de pouvoir peut-il être contrôler ? Le neuvième ouvrage est « La résurrection » de Léon Tolstoy. Ses romans soulèvent des questions profondes sur la justice. L'histoire concerne un noble qui cherche la rédemption pour avoir commis un péché des années plus tôt. Après un bref affaire avec une femme de chambre, celle-ci a été virée et a fini prostituée. Elle est reconnue coupable d'un meurtre et envoyé en Sibérie. Les nobles va donc lui rendre visite en prison. Ils rencontrent d'autres prisonniers, écoutent leurs histoires et se rendent compte que son monde aristocratique enchanté et doré est aussi un monde d'oppression, de misère et de barbarisme. Cela illustre les conséquences désastrieuses d'un système de justice pénale qui manque d'équité et d'humanité. Et enfin, le dernier ouvrage est « Justice, What do I think today ? » En français, « Justice, quelle est la bonne chose à faire ? » L'ouvrage de Michael J. Sandel. Publié en 2009, ce livre a été écrit pour accompagner un cours que Sandel a enseigné à Advard. Il introduit les lecteurs sur les opinions des différents philosophes et sur la façon dont ils perçoivent la notion de justice. C'est une excellente introduction à certaines des questions clés qui sous-attendent l'étude du droit. C'était les 10 ouvrages à lire pour le futur avocat. Je vous conseille donc de lire ces ouvrages pendant cette période de confinement et ça vous apprendra beaucoup de choses sur le domaine de la justice. Vous trouverez les liens de ces ouvrages dans la description de la vidéo. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quels sont, selon vous, les livres les plus pertinents. Je vous prie de liker cette vidéo pour encourager la production des autres vidéos. Je publie au moins deux vidéos par semaine, tous les mercredis et les samedis. Pour ne rien louper de cela, je vous demande de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche des notifications. Avant toute chose, vous devez savoir que juristique est conçu pour répondre aux besoins des étudiants, des universitaires et des professionnels de droit. Nous avons pour ambition d'aider les étudiants pour bien préparer leur diplôme de droit. Avec plus de 1000 cours, les étudiants, les universitaires ou les professionnels, à la recherche d'une notion inconnue, oubliée ou devenue imprécise, pourra la découvrir ou se la rémémorer et acquérir ainsi des certitudes ou automatismes utiles à la rigueur juridique. Pour plus de détails, veuillez consulter notre site web www.juristude.com. Vous aurez accès gratuitement aux cours actualisés en droit, enrichis des ressources multimédia, des exercices interactifs auto-évalués pour approfondir vos connaissances en complément aux formations juridiques dispensées par vos universités. Vous aurez également accès aux offres de bourses d'études et des stages. Pour vous atteindre davantage, nous avons créé la chaîne Juristude Officiel pour partager le cours de droit en format vidéo et ou en schéma commenté. Désormais, vous aurez chaque mercredi et samedi une vidéo de cours de droit et les dimanches, une émission parole au juriste. Pour ne rien louper de tout cela, veuillez vous abonner à Juristude Officiel en cliquant sur le logo à gauche de votre écran. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être notifié lors de nos prochaines mises en ligne.